Générique Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour la cinquième étape de cette saison 2019 des Grands Prix de la Fédération Française de Triathlon, c'est la Bolle qui accueille cet épilogue de cette saison si les filles de Poissy vont remporter à n'en pas douter un neuvième titre consécutif c'est la bataille pour la troisième place qui va nous intéresser entre les filles d'ici Triathlon emmenées par Émilie Morier et celle du Trival de Gré où l'on retrouvera notamment Jessica Foulagard C'est clair que les Français ont toujours vraiment répondu présent sur de nombreuses courses donc je pense que ça montre le potentiel qu'on a en France et c'est clair qu'il y a de nombreux très beaux résultats donc c'est génial à voir C'est clair qu'aujourd'hui c'est le Grand Prix le plus relevé de la saison c'est une chance incroyable de se frotter à deux têtes à tête après moi je suis toujours super contente d'être là avec mon équipe je pense vraiment pour le plaisir de pouvoir partager ça en équipe c'est vrai que c'est pas souvent et on est là pour enganger de l'expérience après défendre nos places Les organisateurs de ce Triathlon de La Baule ont dû pousser un ouf de soulagement et oui les conditions météo sont bonnes cette année on se souvient malheureusement de l'édition 2018 qui avait dû être annulée à cause des mauvaises conditions Météo, Hervé Delaunay et toutes ses équipes doivent être donc aux anges les athlètes vont s'élancer d'ici une poignée de secondes sur ce beach start aux abords du remblai de La Baule un petit mot du classement avec le Poissy Triathlon qui va donc très certainement aller chercher un neuvième titre consécutif un treizième au total les Missy Inel sont en embuscade bien installés à la deuxième place les vainqueurs de Dunkerque et donc cette bataille pour la troisième place entre ici Triathlon et le Trival de Grey le parcours natation 750 mètres très standard entre guillemets avec ce long beach start c'est parti donc pour cette dernière étape de la saison 2019 avec les bonnets jaunes que l'on voit légèrement sur la gauche de l'écran les bonnets jaunes des Pissiakès qui vont tenter de prendre les commandes énorme équipe encore une fois alignée par Greg Roo Cassandre Beaugrand, Tyler Spivey l'américaine Sandra Daudet qui revient tout juste de la coupe du monde de Bagnoles en Espagne elles seront associées à Justine Guérard et Christelle Congy les Messines, elles, pourront compter sur Nam Stanford, la championne du monde 2013 Claire Michel, la Belge, Jeanne Leher là aussi c'est du très très solide ici Triathlon avec Émini Morier je le disais en préambule et le Trival de Grey où l'on retrouvera une Yuko Takahashi la japonaise qui avait déjà fait de très très belles choses à Kibron allez devant c'est parti, les Pissiakès sont déjà aux commandes avec notamment Cassandre Beaugrand et Tyler Spivey Tyler Spivey qui était déjà présente d'ailleurs à Kibron il y a de cela une quinzaine de jours la quatrième athlète mondiale cette année de podium en WTS c'était en début de saison du côté d'Abu Dhabi et de Yokohama un bonnet blanc qui vient se mêler justement aux avant-postes c'est celui de la Portugaise Elena Carvaillot qui défend les couleurs du club de Vallon de la Tour un beau top 10 cette année pour elle chez elle du côté de Sines au Portugal avec une neuvième place mais déjà on voit les bonnets jaunes de Poissy qui sont aux avant-postes on rappelle bien évidemment une fois de plus le format de cette compétition on prend les trois meilleurs résultats par club parmi les cinq athlètes qui courent les trois meilleurs on additionne les places et l'équipe qui a le plus faible total et bien remporte cette étape Poissy qui ne réalisera pas le grand chelème cette année puisqu'elles avaient été battues du côté de Dunkerque par les Messines ce que pourront peut-être réaliser les garçons un petit peu plus tard mais ça ce sera dans quelques minutes allez sept pointes en tout cas la première bouée main droite qui a déjà fait exploser le pack sous la houlette encore une fois des Pissiakès vraiment très solides sur de leur force et Hélène Acarvaillot qui est l'une des seules parmi les équipes adverses à pouvoir tenir un nom de la tour qui est en milieu de classement qui devrait se maintenir sans grande difficulté pour la suite de la compétition Cassandre Beaugrand elle était au repos d'ailleurs pour Kiberon c'est Léonie Periot qui est mise au repos justement par Greg Wuo et tout le staff de Poissy sur cette étape mais on l'a dit encore une fois avec Tyler Spivey avec Sandra Dodé sans forcément Nathalie Van Coverden c'est déjà une énorme équipe allez passage la deuxième bouée ça brasse ça brasse on voit des athlètes qui en ont même perdu leur bonnet difficulté également pour Sandra Dodé qui est prise par la bouée un peu de place pour passer Sandra qui a perdu un petit peu de vitesse et qui a perdu mine de rien le groupe qui était juste devant elle allez derrière un dernier retour 200 mètres tout au plus pour rejoindre le Ramblay et c'est lancé ensuite pour les 20 km de vélo et Nacarvaio qui nous fait vraiment une très très belle impression la Portugaise qui s'en va tout simplement on s'en rend compte sur ce plan aérien qui est en train de partir avec Cassandre Beaugrand qui parvient à réaliser les écarts vous voyez évidemment les jeunes femmes en combinaison une eau à 17 degrés port de la combinaison non pas obligatoire mais en tout cas fortement recommandée et le gain de temps potentiel ne justifie pas le fait de ne pas de ne pas utiliser la combinaison notamment dans ces eaux de mer où la flottaison est quand même bien améliorée par la combinaison allez avec le courant toujours plus de plus de vitesse sur le retour un deuxième bonnet jaune qui est en train de revenir il me semble bien que c'est Tyler Spivey vu que Sandra Dodé elle est en train justement dans le troisième groupe de faire son effort ça nous donnerait trois piciacaises déjà parmi les quatre premières autant dire qu'elles assureraient avec quelques guillemets la victoire finale il me semble que c'est Morgane Branchou d'ailleurs pour le brief triathlon qui a perdu son bonnet mais qui reste qui reste au contact également dans ce groupe allez pas de doute encore une fois Cassandre Beaugrand va terminer en tête cette natation elle qui s'est imposée déjà à Dunkerque et à Muray à titre personnel la huitième athlète mondiale elle est sortie un petit peu moyenne on a vu Elena Carvalho qui est parvenue à revenir sur Cassandre Beaugrand Tyler Spivey qui réalise elle aussi une très belle natation qui va tenter d'aller chercher un deuxième podium en deux courses derrière des écarts déjà intéressants avec les poursuivantes que sont notamment Yoko Takahashi pour le Trival de Gré avec Émilie Morier également pour ici Triathlon allez les filles du Trival de Gré sont là on a entendu Jessica Foulagard Yoko Takahashi Michard Heron et Maltide de Gautier représentent le Quatuor du Trival de Gré qui n'est pour l'instant pas dans les 5 premières allez place à présent à la partie vélo on ne peut plus simple avec ce simple aller-retour 3 tours de 6,5 km mais avec un vent bien sûr qu'il va falloir prendre en considération tout au long de cette compétition Cassandre Beaugrand a pris quelques secondes d'avance à la sortie de cette première transition pas la peine de travailler évidemment seul avec son grand gabarit d'être gêné par le vent elle va attendre du renfort derrière ça va s'organiser des écarts déjà conséquents on a vu avec des filles d'ici d'ici Triathlon déjà assez loin Tyler Spivey qui donne quasiment des consignes à Cassandre Beaugrand on a semble-t-il senti l'envie de prendre des relais l'une et l'autre de ne pas forcément compter sur le reste des concurrentes et voilà ça se met on va dire tranquillement doucement en place ce relais entre les deux jeunes femmes c'est vrai que si elle venait à faire un et deux ce serait déjà réglé pour la victoire finale mais ça revient ça revient avec notamment Sandra Daudet on n'a pas senti un effort énorme pour les poursuivantes pour revenir Jenny Myers Zanette Brackmayer pour Metz les Messines qui semblent plutôt bien placées d'ailleurs on rappelle Anand Stanford Claire Michel Jeanne Leher il y a du très très beau monde pourquoi pas pour faire tomber une nouvelle fois en tout cas sur cette étape les Pissiacais des filles du Trival de Gré avec Mathilde de Gauthier notamment De König pour le Dijon Triathlon énormément de clubs représentés aux avant-postes Cook également la Britannique est là c'est Yoko Takahashi que l'on va retrouver aux avant-postes est-ce que la japonaise va refaire un petit peu bien ce qu'elle nous avait offert à Kibrou il y a une quinzaine de jours elle avait des fourmis dans les jambes on s'en souvient qu'elle avait mis une belle accélération sur la fin du parcours avant de se faire reprendre par Summer Rapaport justement Summer Rapaport qui défendait les couleurs du Maest Triathlon c'est Claire Michel la Belge qui a pris sa suite les filles de Jordan Rouillet qui vont essayer de prendre le meilleur sur les franciliennes une dernière victoire de Panache attention parce que cette dernière étape a un coefficient d'1.5 un petit peu comme la grande finale de la WTS je parlais de Yoko Takahashi oui la japonaise a encore des fourmis dans les jambes et est en train de faire un petit peu exploser ce peloton principal encore une trentaine voire une quarantaine d'éléments tout de même pas de travail outre mesure réalisé par les Pissiakès si ce n'est par Tyler Spivey qui semble regarder un petit peu derrière de se dire où sont mes partenaires mais ce ne sont pas ses partenaires qui prennent le relais à l'image encore une fois de Yoko Takahashi la japonaise quatrième à Kiberon finalement quatrième également de sa WTS de Yokohama vainqueur des Jeux Asiatiques également en 2018 on a Jessica Foulagard que nous avons entendue également en début de programme magnifique médaillée de bronze des derniers championnats du monde juniors à disputer à Lausanne on rappelle qu'Emilie Maurier elle avait été sacrée chez les Espoirs chez les U23 allez ça n'enlève en rien la volonté de Thysburg Spivey de rester aux commandes le retour d'ailleurs de Cassandre Beaugrand de Sandra Daudet un rythme on va dire qui risque bien de permettre aux poursuivantes de revenir elle est là d'ailleurs Émilie Maurier sur la droite de l'écran avec de nombreux podiums cette année pour le club d'ici Triathlon encore troisième à Kiberon d'une course ultra relevée remportée on le rappelle par Sommeur à Paport elle est là Émilie elle prend les commandes avec ses straps là au niveau du bas du dos à une grosse grosse saison réalisée par l'ICN je parlais de son titre de championne du monde d'espoir et puis quel succès également avec le relais mixte elle était la coéquipière de Cassandre Beaugrand à Hambourg à la mi-juillet sacrée championne du monde de relais mixte quatrième avert également sur les championnats d'Europe cette année cela même où Sandra Dodé avait pris une belle médaille d'argent Elena Danilova dans le groupe de chasse la russe Gillian Sanders devant elle la sud-africaine toutes ces filles risquent bien d'être capables de revenir tout simplement sur le groupe de tête de König pour le Dijon Triathlon là on est avec des athlètes des clubs qui sont dans le coeur on va dire du peloton du classement 16 clubs au total et il ne faut surtout pas terminer dans les 3 derniers sous peine d'être relégué en 2ème division ce ne sera pas le cas en tout cas pour l'armée bleue l'épiciakèse elle se dirige tout droit vers un 9ème titre consécutif Non Stanford à l'image Non Stanford champion du monde 2013 qui défend les couleurs de Metz 8ème qui brouille un petit peu en dessous peut-être et qui a eu une fin de saison compliquée avec tout simplement un abandon sur la grande finale de Lausanne 2ème dommage parce que ça pouvait lui permettre d'intégrer peut-être le top 5 mondial elle termine 7ème finalement malgré ce non-résultat et Michal Heron tient et présente également la championne de France cette année Amy qui n'était pas d'ailleurs à Quiberon qui a remporté la coupe d'Europe de Sines je vous en parlais tout à l'heure pour Elena Carvajo la portugaise qui avait réalisé un top 10 et bien Amy elle a tout simplement remporté cette coupe d'Europe portugaise 2ème également de la coupe africaine de l'Arache au Maroc où les français ont l'habitude de se déplacer plutôt en début de saison allez un parcours plutôt facile on va dire avec ce simple aller-retour mais tout de même ces demi-tours à négocier regardez il y en a qui sont complètement à l'arrêt notamment regardez cette relance de Jessica Foulagar qui est obligée tout de même de consentir un gros effort pour pouvoir relancer et rester dans le groupe on entame le 3ème et dernier tour allez un peu plus de 6 km encore à parcourir et donc c'est un regroupement massif on a vu des filles comme Sanders notamment la sud-africaine revenir dans ce peloton principal allez Messines qui sont en train de se mettre en ordre de marche on les retrouve les 3 ou 3 premières places avec Nantes Stanford avec Claire Michel avec Jeanne Leher attention vont-elles réussir alors j'ai envie de dire pour la forme entre guillemets il y a 6 points d'écart avant cette dernière étape même avec ce coefficient d'1.5 il faudrait un improbable retournement de situation il faudrait tout simplement deux clubs entre Poissy enfin entre Metz et Poissy pour que les Messines parviennent à déloger les Franciliennes de la première place donc ça paraît quand même improbable notamment derrière sur le 5 km de course à pied on connaît bien évidemment les qualités pédestres de Cassando Beaugrand de Tyler Spivey ou encore de Sandra Dodé Spivey est là sur la droite de l'image Non Stanford à ses côtés un petit peu agacé semble-t-il Tyler Spivey elle aurait aimé une autre configuration de course semble-t-il en veut-elle finalement à ses partenaires qui reste effectivement plutôt bien dans le peloton mais qui n'ont pas cherché à faire exploser le peuvent-elles finalement à l'heure actuelle Cassando Beaugrand a connu elle aussi une fin de saison un peu plus délicate 17ème de la grande finale elle était un petit peu loin également lors du test event depuis le mois d'août c'est compliqué les conditions météo étaient compliquées très chaudes bien sûr que ce soit au Japon à Lausanne également même si derrière à Tokyo elle remportait le RENEMIX avec ce finish hallucinant de Dorian Coninx allez l'effort d'Emilie Morier pour se mettre aux avant-postes très précieux bien sûr de réaliser cette T2 aux avant-postes et de pouvoir partir sur le 5 km dans les premières positions les missiles l'ont bien compris avec Jeanne Leher justement qui a consenti cet effort derrière non-stand-fort des Claire-Michel les Messines pour l'instant sont 1, 3 et 4 ça devrait donc les mettre en première position à la sortie du vélo Émilie Morier Mathilde Gauthier elles sont bien placées également Yuko Takashi ne doit pas être bien loin aux superbes transitions des filles de partenaires et notamment de Pauline Landron Metz aux commandes devant Poissy et ici Triathlon le parcours de course à pied lui aussi très simple avec cet aller-retour ce double aller-retour donc deux fois de kilomètre 500 pour décider de l'issue de cette course une autre Pissiakies dont on n'a pas forcément parlé prend les devants il s'agit de Justine Guérard derrière on retrouve Jeanne Leher et donc Pauline Landron qui a réalisé une superbe transition Julie Yemolo ne doit pas être bien loin Non Stanford pour Metz et là la championne du monde 2013 top 10 on le rappelle à Quibron Émilie Morier en train de revenir peut-être pour un nouveau podium deuxième à Dunkerque deuxième à Muray encore troisième à Quibron c'est vraiment de superbes résultats dans les catégories jeunes je le rappelle championne du monde d'espoir Émilie et puis vice-championne d'Europe tout récemment pour Pauline Pauline Landron du TC Partenay qui est allée obtenir cette superbe médaille d'argent derrière les Aterst l'Allemande du côté de Valence voilà pourquoi elle n'était pas elle n'était pas présente à à Quibron elle a réalisé vraiment une superbe saison vainqueur également d'une coupe d'Europe cette année quatrième de la Coupe du Monde d'Anvers ce fut vraiment la révélation de cette saison 2019 Pauline qui est en train de subir tout de même la vitesse de Sandra Dodé Sandra qui a été entraînée il y a de cela quelques instants sur la fin du vélo par une chute de sa coéquipière Tyler Spivey voilà pourquoi elle n'a pas pris les devants tout de suite et qu'elle avait perdu quelques secondes avant le parc de transition un peu plus compliqué également pour Jeanne Leher ou encore Justine Guérard qui sont en train d'être détachés c'est un trio qui est en train de prendre les commandes Sandra Dodé non-stand-fort pour Metz et évidemment Cassandre Beaugrand qui paraît toujours aussi facile regardez la fréquence la fréquence de la foulée de Cassandre Beaugrand évidemment bien plus grand gabarit que ses deux adversaires mais qui semble assez facile je n'oserais pas utiliser le terme de nonchalance mais c'est vrai que ça donne une impression de peu de vitesse alors qu'en réalité la vitesse de déplacement est tout proprement hallucinante allez Dodé Stanford Beaugrand Emilie Morier quelque peu décrochée qui va devoir faire l'effort si elle veut essayer de revenir Tyler Spavy est en train de parvenir elle aussi à revenir Pauline Landron et là Claire Michel la Belge reste aux commandes on va avoir ce duel entre Poissy et Metz jusqu'au bout Jeanne Leher on va voir où elle se situe mais c'est vrai qu'au niveau des trois premiers résultats et bien Metz devrait être encore une fois l'équipe Dauphine de Poissy Claire Michel quatrième à Edmonton la Belge sixième à Montréal Spavy est revenue sur Emilie Morier nous avons donc à l'heure actuelle trois Pissiakès parmi les quatre premières autant dire que la victoire est là pas de doute Emilie Morier associée à Carolina Routier et Danilova pour le club DC Triathlon sur cette dernière étape un petit peu isolé peut-être pour les troisièmes de cette saison 2019 je dis troisième parce que je ne sens pas le Trival de Grey outre Yoko Takahashi en capacité de déloger le club DC Triathlon sur cette dernière étape on va suivre jusqu'au bout car ça n'est évidemment pas le meilleur résultat de l'équipe qui compte mais bien les trois meilleurs résultats il faudra voir où se situent Chariron et Gauthier voire même Jessica Foulaga Alessandra Daudet un petit peu dans le dur et Cassandra Beaugrand qui place l'accélération nécessaire semble-t-il même Nantan Ford n'est pas capable de tenir la championne du monde 2013 et médaillée de bronze de Rio quatrième que dis-je elle était au pied du podium c'est Vicky Hollande qui avait pris la médaille de bronze à Rio Nantan Ford avait été battu et bien Cassandra Beaugrand prend le meilleur et on espère bien évidemment pour Cassandra qu'il y aura la médaille à Tokyo l'an prochain mais c'est bien loin pour l'instant c'est une nouvelle victoire une troisième cette saison après Dunkerque et Muray elle qui était au repos à Keybron on peut difficilement faire mieux victoire devant Nantan Ford Sandra Daudet qui prend la troisième place ça fait 1 et 3 déjà pour Poissy ce ne sera pas un podium aujourd'hui pour Émilie Mori mais encore une superbe place de cinquième car Tyler Spivey termine quatrième la sixième place pour Claire Michel et Jeanne Leher qui termine septième elles seront de très belles dauphines les Messines sur cette saison 2019 Justine Guérard qui termine peut-être encore dans le top 10 ça fait 4 pistes il y a caisse dans le top 10 décidément injouable cette année Poissy qui va remporter un neuvième titre consécutif L'esprit de Poissy c'est d'aligner le plus de françaises possible d'avoir une équipe 100% française le plus de fois possible donc au final ça marche on est très contentes parce que ça a été une belle bataille tout au long de l'année et c'est toujours incertain en fait d'avoir le titre de championne de France donc on est très contentes Voyons le classement de cette étape de la balle avec une nouvelle victoire donc de Poissy la quatrième en cinq étapes devant Metz et le Trival de Gré qui prend la troisième place attention pour le général est-ce que le Trival de Gré va déposséder ici Triathlon de la troisième place du général et oui pour un petit point derrière Poissy et Metz les filles du Trival de Gré donc sont sur le podium Autun, Tricastin et Toulouse malheureusement descendront en deuxième division voilà l'image justement de ces trois clubs avec le Poissy qui remporte donc un neuvième titre consécutif le treizième en tout les Messines troisième l'an passé qui prennent donc la deuxième place et on retrouve Trival de Gré sur la troisième marche du podium on se retrouve après une courte page de publicité pour la course masculine le Poissy Triathlon en quête d'un inédit grand chelème sur cette saison 2019 et dix-neuf et dix-neuf et dix-neuf et dix-neuf